Bonjour à une nouvelle vidéo, ce sera un haul beauté. J'ai fait quelques petits achats chez Adopt et chez Nocibé. Je suis venu à vous présenter mes petits achats. J'ai fait quelques petites découvertes sympas. Donc c'est parti ! Je me suis trouvée la poudre fixatrice et matifiante. Je voulais la tester, comme ceci. Donc avec un petit miroir à l'intérieur, ça c'est toujours sympa. Donc je l'ai testée, ça fait deux jours que je l'ai. Je l'ai testée et franchement elle est pas mal. Je suis fan de la Beauty Amplifier de chez Sephora. Celle-ci franchement elle n'a rien à lui envier. Même niveau prix, celle-ci elle vaut 8,95€ je crois. Et franchement elle est vraiment top. Elle tient toute la journée. Elle permet à l'anti-cerne de ne pas filer dans les ridules. Franchement elle est top. Donc je peux que la conseiller. Ensuite je me suis trouvée... Donc je voulais faire acheter quelques petites bricoles pour les ongles en fait. Donc j'ai pris une lime avec toutes les faces. Vous savez, vraiment pour faire la maniqueur parfaite en fait. Donc j'ai payé 2,95€. Voilà. Donc elle fera l'affaire. Je me suis pris aussi des bâtonnets de buis. Donc pour repousser les cuticules. Parce que pour la petite histoire, pour partir au Canada en fait. Je me suis fait poser du vernis gel sur les mains. Et mais en fait j'ai pas fait le soin avant de faire la pose de vernis gel. Et du coup ça faisait pas nickel. C'était pas... Et du coup c'était pas terrible quoi. Mais ce qu'il y a c'est que la fille m'avait pas proposé de le faire. Donc elle aurait pu me proposer quoi. Donc du coup je me suis pris ça. Parce que même si je pose pas du vernis gel tous les jours. Même pour moi pour me poser mon propre vernis. Je ferai en sorte que les cuticules soient bien repoussées quoi. Ça fait vraiment un ongle nickel. Et j'ai payé ça 1,95€. Voilà il y en a qui c'est à l'intérieur. Je me suis pris aussi donc un vernis. Donc vraiment classique. Il est rose beige en fait. Il est vraiment... Il va nickel avec ma veste d'ailleurs. Donc celui-ci je l'ai payé 2,50€. Donc je les ai jamais testés encore les vernis de chez Adopt. Et donc j'ai hâte de les tester. Je pense que je le poserai là pour mes 2 jours de repos. Donc voilà. Je mets la couleur. Pour la saison à venir. C'est plutôt sympa. Ensuite je me suis pris... Quand j'ai vu, je n'ai pourquoi pas testé. Donc c'est une... C'est une base à paupières. Effet long tenu sous forme de petits crayons comme ça. Voilà. Bon celle-ci je l'ai payé 4,95€. Donc j'ai testé ce matin. Et pour le moment j'ai rien à dire. Vraiment les fards m'ont bien tenu. Donc en fait quand vous l'appliquez, ça fait un... En fait on ne voit rien. Ça fait vraiment un effet transparent. Voilà. Donc plutôt content de mon petit achat. Je ne peux que vous la conseiller également. Ensuite j'ai repris... Ensuite si je le connaissais déjà. Mon petit crayon à sourcils chouchou. Donc avec la partie crayon. Hop. Et la partie donc boupillons. En teinte 0,3. Donc la teinte elle est parfaite pour moi. Et franchement il tient toute la journée. Le prix il vaut 4,95€ je crois. Alors c'est sûr j'ai testé les Anastasia, les Benefit et tout ce qu'on voudrait. Ils sont géniaux aussi. Mais celui-ci pour le prix, franchement n'hésitez pas quoi. Il est vraiment super bien. Vraiment il est top. C'est le deuxième que je rachète déjà du coup. Et l'autre m'avait duré je crois 2 mois. 2 mois je crois. Donc vraiment top. Je peux que le conseiller aussi. Et pour finir chez Adopt. Donc c'est un coup de coeur. J'étais pas allée pour ça. Parce que c'est vrai qu'il y a la partie bijoux donc chez Adopt. Mais moi j'allais vraiment pour la partie make-up. Make-up et autres quoi. Et quand j'ai vu. Je me suis dit toi. Tu vas être à moi. Donc c'était un petit bracelet. Comme ça. Avec des petites boules. Et une pampille en fait au milieu. Comme ça. Petite breloque qui bouge. J'adore. Franchement trop mignon. Et je l'ai payé 14,99€. Il est en acier. Voilà. Donc trop mignon. J'aime trop. Je suis trop content de mon petit achat. Voilà pour Adopt. Ensuite. Donc chez Nocibe. Alors Nocibe j'ai profité en fait d'avoir 25% sur les achats. Donc je me suis pris. Il me fallait en fait une brume fixatrice maquillage. Donc je me suis dit bon. Je vais la prendre chez Nocibe. Et voilà. Donc j'ai pris celle-ci. Donc sous forme de spray. Voilà. Classique. Voilà. Adopt elle ne sent pas très bien je trouve. Elle n'a pas une odeur. Bon c'est un détail. Mais c'est vrai que moi je suis très attachée aux odeurs. Elle n'a pas une odeur très... Enfin j'aime pas trop. Mais bon. Et du coup. Donc je l'ai testée. Je la teste depuis 2 jours. Donc elle est bien. Mais je dirais qu'en milieu de journée. Enfin. Fin de journée. Il faut faire une retouche quoi. Parce que du coup. Alors ça tient le matin. Je t'en... On va dire. Imaginez que vous faites votre maquillage vers 7h du matin. Ça va être ni cash qu'à 15h, 15h30. Au-delà. Faites une retouche quoi. Voilà. Donc je l'ai payée. Enfin elle valait 19h. Et donc j'ai eu 25% dessus. Voilà. Donc bon. Elle est bien. Ensuite je me suis pris une poudre. Donc de la marque Vosibé. Donc c'est une poudre lumineuse. Donc il y a un SPF de 15. Moi j'aime bien prendre des produits. Que ce soit des produits soins. Ou des produits make-up avec un SPF à l'intérieur. Pour... Enfin en toute saison en fait. J'aime bien. Voilà. J'ai voulu tester. J'avais jamais testé de poudre nocibé. Donc voilà. Pareil. Ça fait deux jours que je la teste. Elle est plutôt pas mal. Voilà. La teinte elle est vraiment bien pour moi. Elle fixe bien le maquillage. Elle est... Enfin elle matifie bien. Donc elle est bien. Voilà. Et celle-ci valait 13,95€. Et j'ai eu 30% dessus. Donc elle m'est revenue à 9 et quelques. Donc c'est tout un mot blanc. Et pour finir. Donc je me suis pris le Monsieur Big en format miniature. Donc c'est un mascara que... Qu'on entend beaucoup parler sur Youtube en ce moment. Et je voulais le tester. Je voulais l'acheter. Mais j'hésitais parce que j'en ai déjà pas mal de mascara. Et j'avais peur que... Que... Un mascara classique. Donc je l'ai essayé une fois déjà. Et vraiment. Il ne manque pas. Enfin. C'est... C'est un truc de fou. Le volume qu'il fait. C'est vraiment... Alors c'est pas celui que j'ai actuellement sur moi. Là c'est le volume de chez Chanel. Je... Je regrette pas mon petit achat. Surtout pour tester. C'est pas mal qu'il fasse des miniatures comme ça. Voilà. La petite brosse. C'est une brosse classique après des petits picots en plastique. Voilà. Mais il fait des cils de fou. Et donc pour en venir aux miniatures. C'est vrai que vraiment il faisait ça que... J'avais vu ça plus aux Etats-Unis. Mais là en France ça y est. Il commence à faire des miniatures pour plein de produits. Donc je trouve ça plutôt pas mal. C'est vrai que quand on veut tester... Quand on veut tester des produits. Mais qu'on ne veut pas forcément y mettre le prix initial. C'est plutôt pas mal. Donc voilà mes petits achats. Donc beauté. Que j'ai effectué ces derniers temps. Bon mais j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des conseils à me donner sur ces marques là. Surtout sur la marque Adorce. Des produits à me conseiller. Ou même si ces produits que j'ai présentés. Vous les connaissez également. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous.